... Ça fait des années qu'on demande le dégel du point d'indice, on ne l'a pas. Sous couvert d'une épidémie et sous couvert de vouloir revaloriser les salariés, ils se sont mis à imaginer, il aura fallu beaucoup de temps pour ça, imaginer une fois de plus des primes à la noix. Ils ont mis sciemment les hôpitaux et les salariés de chaque hôpital en opposition les uns aux autres. Ils ont choisi, et il faut rappeler l'histoire pour tous ceux qui m'interrogent dans un temps au local, ou qui doivent interroger aussi le syndicat FO, et qui sont perdus dans ces primes, c'est qu'au départ il fallait effectivement reconnaître ce qu'a vécu le Grand Est. Les deux syndicats qui sont de présent ont continué à le marteler, ce n'est pas des primes qu'il faut, c'est un vrai salaire. Mais les primes il y a, ok, le Grand Est, c'est vrai qu'ils ont souffert, ils ont vécu des choses qu'on ne souhaite pas vivre une seule seconde. On aurait été d'accord sur ce principe. Et de donner 500 euros à l'ensemble du pays, peut-être qu'ils n'auraient pas mis le faux. Qu'est-ce qui se passe depuis quelque temps ? 1500 le Grand Est, 500 euros aux autres, un décret qui arrive et qui dit que dans un même hôpital, même dans le privé, si on a du médico-social, ils auraient eux 1000 euros, c'est-à-dire qu'on est content pour ces salariés-là. Tous ici, on ne sera pas opposés à nos collègues, tant mieux. Mais ils travaillent comme nous dans le même hôpital que nous. On a été tous impactés de la même manière. Peu ou prou, mais heureusement pour les citoyens, on a été impactés de la même manière. Et dans un même hôpital, il faut le dire, on va recevoir ici 500 euros et certains 1000 euros. Pourquoi ? Et alors en revenant au décret, il dit que certains établissements de France pourraient prétendre, en fonction des demandes qui remonteraient de la direction, à 1500 euros. Alors là, c'est pareil. Il faut bien l'entendre. Pas tous les établissements et pas tous les salariés. Ceux qui auraient 1500 euros, ça serait 40% des salariés de l'hôpital concerné qui auraient 1500 euros. Et pas sur la demande de la direction. Alors justement, M. Pouilly, je crois ne pas me tromper. Si je dis qu'ici, on est là, pour demander au directeur général de l'hôpital de Dignes, et directeur du GHT, qui s'occupe de Manansky de Dignes, qu'est-ce qu'il a fait pour dénoncer cette injustice. Et je vais même dire, je pèse mes mots, cette injure. Faites au personnel. Pas seulement, M. le directeur, il y a quand même un jeu de dupes, puisqu'on est à l'ARS, c'est qu'il y a toujours. L'ARS nous dit que ça vient de la direction de Dignes, et Dignes, on nous dit que ça vient du ministère et de l'ARS. Dès bien entendu, on n'est quand même pas avec Dior, on a un gouvernement qui va jouer là-dessus. Mais nous, on ne peut pas l'entendre. Donc vous, de votre côté, vous, de votre côté, du côté des élus, qu'est-ce que vous allez faire pour réparer cette injustice ? J'enlève le masque. Oh oui ! Il n'y a pas de Covid à l'invite ! Il n'y a pas de Covid à l'invite ! Voilà. Pour le coup, la première chose qu'on a fait, c'était le premier décret. parce qu'on voulait nous penser d'abord que la direction n'a pas été conçue. Oui, parlez plus fort, parce qu'il n'y a pas de Covid à l'invite ! Alors, je voulais que je vous mette de ce côté-là. Oui, ça marche bien. C'est vrai ? Moi, je vais en face de groupe, je vais donner si je vous applaudis après. C'est moi qui vous applaudirai. Et alors, vous voulez vous mettre par là ? Non, ça va ? Donc, la première chose que moi, je ne comprends pas, c'est pourquoi dans le premier décret, il n'y a ni Dignes ni Manos, puisqu'il y a à la fois des établissements comme Briançon et comme AP. AP, c'est à peu près 15 000 passages aux urgences. Donc, en termes de volume de personnes passées, on n'est pas tout dans la même projette. Et l'hôpital de Dignes, c'est le siège du salut, et c'est la réa du département. Donc, ma première réaction sur le premier décret, c'est de dire Dignes et Manos, au terme d'égalité, doivent être sur l'ensemble du décret, comme l'a été Briançon. Pas de nouvelles, pas de retour. En termes de référence ? Oui, mais aucun retour en termes de retour écrit. Et puis, on reçoit le décret, qui est le décret dans lequel il y a Manos qui n'est pas Dignes. Après, moi, je vous récris pour dire, mais expliquez-moi sur quelles données vous êtes basés, puisqu'il n'y a que deux endroits dans lesquels on n'a pas été consultés. Donc, il n'y a que deux endroits, il n'y a que deux systèmes d'information dans lesquels on a pu retirer des données. C'est celui qu'on remplit tous les jours pour ceux qui s'appellent CIVIC. C'est en fait un logiciel dans lequel toutes les données, les patients, comme plus, sont notés au niveau régional, local, départemental, régional, national. Donc ça, c'est une extraction de données qu'on ne maîtrise pas. Et le deuxième système, c'est en fait l'ensemble des données, ce qu'on appelle le ROR, qui est utilisé par les urgences. C'est la même chose d'un logiciel qui dit le nombre de lits qu'on a ouverts dans l'établissement. Voilà. Les deux seuls endroits où on a pu prendre des informations sans nous les demander, c'est ces deux endroits-là. Donc je présuppose, mais j'en ai encore un tôt, et vous parlez plus que loin, sur comment a été sélectionné l'établissement à partir de ces données-là. Ce qui, moi, m'étonne, c'est les interventions politiques, puisqu'on a vu dans la presse que des politiques étaient intervenus. Mais aujourd'hui, le directeur que je suis n'a fait aucune intervention. Il est intervenu auprès des politiques pour leur expliquer l'inéquité de la prime. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on a eu une malnose que sélectionnée, digne non sélectionnée, dans un critère que je ne connais pas. Voilà. Et je vais faire deux choses complémentaires. C'est un, donc c'est injuste pour dire, et c'est injuste, puisque dans la question des 40%, c'est le directeur qui se retrouve à devoir sélectionner, dans les 100% des personnels, les 40% des gens, qui voudraient, comme vous le dites, on a tous travaillé sur, dans tous les services, les services techniques, les services soignants, les services soignants, etc. Donc, ce décret qui part d'un sentiment de vouloir remercier financièrement les soignants qui ont travaillé dans le Covid, se retrouve à être, en fait, un champ d'inéquité entre les différents personnels. Alors ici, c'est pire, puisque c'est entre les établissements et à l'intérieur des établissements. Donc, on se retrouve avec trois primes. On se retrouve avec une prime de 500 euros, une prime de 1 000 euros, une prime de 1 500 euros. Voilà. Que je ne sais pas expliquer, puisque, dans le médico-social... La question qu'on vient vous poser, c'est qu'est-ce que vous... Qu'est-ce que d'abord vous vous faites en tant que... Qu'est-ce que vous êtes en tant que... Ah, mais voilà. Je demande à ce que les traitements entre Guy et Manos soient équitables. Mais vous demandez à qui ? À la délégation départementale et à l'ARS. Ah, mais eux, ils nous discutent. Et l'ARS, ils ne peuvent pas avoir de quoi là-dessus. Je vous laisse lire le décret, parce que c'est marqué dans le décret. Et après, la question du... Parce que la question après, c'est le prémant de ses primes, d'accord ? Le prémant de ses primes, s'il n'est pas réglementaire, le trésor... L'hôpital n'a pas d'argent. C'est le trésorier de l'hôpital qui a l'argent. Donc c'est lui qui, après, bloque ou ne le pas, selon le fait qu'il y a un critère réglementaire ou pas réglementaire. Donc aujourd'hui, on paiera à tout le monde, en juillet, la prime, comme elle est prévue, les 500 euros, les 1000 euros, les 200 500 euros. Et s'il y a un décret complémentaire qui permet à Digne d'être accessible, on ajoutera le complément. En tant que directeur, vous nous dites que vous écrivez à l'ARS. L'ARS à Digne ? Non, à Digne. L'ARS du D-Rocat, c'est celle de l'ARS. Vous êtes directeur du GHT, vous n'écrivez pas au ministère ? Oui. Vous pouvez expliquer ce qu'il se passe dans les hôpitaux que vous dirigez ? Le relais des directeurs du GHT, c'est l'ARS. Le maire d'Abb s'est battu pour son hôpital et ses soignants. Pourquoi le maire ne se bat pas ici ? Alors moi, je pense que... Elle se bat ici. Elle est là, peut-être ? La question de la bataille, c'est la question de... C'est une question d'abord de savoir sur quel... C'est de savoir sur quel objectif on est sélectionné. Le premier sujet qui vous intéresse pour moi, c'est de savoir pourquoi on est exprimés c'est que pourquoi on est dans la liste ? En termes d'argument, le simple fait qu'on soit hôpital référent, on aurait dû nous rattacher à la prime de 1 500 euros. Les critères, ce n'est pas maintenant qu'on sait à peu près... J'avais rencontré M. Baudial et qu'on n'avait fait part. Donc les critères, vous les connaissez. Il y a un premier critère qui est... On a un critère qui est a priori suffisant. Il y a même un double critère à dire, c'est qu'on est à la fois SAMU et... On est d'accord. Donc sur cette base, qui avez-vous rencontré pour mettre en avant le fait que ce critère, on les remplit et qu'en retour, il n'y a pas eu de réponse par la délégation départementale qui est la référence de la RERF... La délégation départementale, elle est au courant. Vous l'avez rencontrée il y a 48 heures. C'est la prochaine personne que vous rencontrez. Tous les jours, j'ai appelé tout le monde tous les jours. Je ne fais pas une action aujourd'hui. L'action, elle est portée depuis avant le premier décret en disant mais comment vous pouvez sélectionner sans nous sélectionner ? On se comprenne. Quel serait mon intérêt de ne pas... Quel serait l'intérêt de la direction de dire que l'établissement n'y est pas... C'est une question que nous, on en a marre. Mais moi, j'en ai marre comment et pour le coup, je suis d'accord sur ce principe. Directement au ministère de la Santé ? Le référent du ministère de la Santé, c'est le directeur général de l'ARS. Vous écrivez le directeur général de la Santé, il parle avec le directeur, le ministre Véran et Véran parle avec le machin. Il y a toujours des informations qui se perdent en chemin. Le fait d'être passé dans le monde hier, ça fait que tout le monde est au courant de la question. Ce qui se passe, c'est que le gouvernement, une fois de plus, ne répond pas à la demande des agents qui est la revalorisation de leur salaire par le détail du point d'indice et profite de la crise de Covid pour leur faire croire qu'il va les revaloriser en distribuant des primes. Dans une première intention, il devait y avoir 1 500 euros pour le Grand Est et on le comprenait, tous les salariés le comprenaient, ils trouvaient que c'était juste, et 500 euros pour les autres. Mais d'autres avenants à des décrets qui se succèdent les uns aux autres font qu'aujourd'hui, dans le 04, nous toucherions les hospitaliers de Dignes 500 euros. Les hospitaliers de Dignes qui travaillent dans du médico-social comme à la masse et le CAMS toucheraient 1 000 euros. L'hôpital de Manosque toucheraient en partie eux 1 500 euros sans qu'il y ait de critères valables. Voilà, la colère gronde parce que cette prime c'est une prime de l'injure. Merci. Aujourd'hui, c'est un grand mouvement sur l'hôpital de Dignes. Explique-moi un petit peu votre revendication. Notre revendication, c'est déjà, à ce jour, c'est par rapport à la prime. On trouve complètement injuste. Manosque a droit à cette prime. Dignes n'y a pas droit. On est quand même l'hôpital référent du 04. On a été reconnu l'hôpital référent de la crise Covid et nous ne touchons pas cette prime. Donc, pourquoi Manosque et pas nous ? C'est soit tout le monde pareil ou soit personne. En fait, si je comprends bien, sur le département, on ne peut pas être malade au même endroit. On n'aura pas le même soin ou la même qualité de soin. C'est ce qu'on comprend. D'accord, ok, ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?